... Edward Snowden, Julian Assange, Irène Frachon ou encore Hervé Falciani, leurs noms font la une pour une raison. Ils révèlent à tous des informations tenues secrètes. Au nom de l'intérêt général, ils mettent en péril leur carrière et leur liberté. On les appelle les lanceurs d'alerte. William Bourdon est avocat au barreau de Paris. Dans son manuel de désobéissance citoyenne, il donne des clés pour agir sans se mettre en danger. Il y a eu le carrefour de deux situations. D'abord, le fait que j'ai été amené à défendre un certain nombre de lanceurs d'alerte depuis quelques années, ce qui m'a conduit à écrire un certain nombre de papiers, dans la libération du monde sur ces sujets. Il y a eu un contact que j'ai eu avec mon éditeur, avec lequel je travaille sur un autre livre, et l'idée m'est venue d'écrire cet ouvrage. Il y a une espèce de vent incroyable qui souffle depuis très peu de temps, finalement. Enfin, en tous les cas, qui s'est accéléré. Et qui a mis la question de l'alerte en général, et des modalités d'alerte, de façon plus particulière, au centre du débat public, en France et ailleurs. L'assort d'alerte, c'est évidemment une source un peu de confusion. L'assort d'alerte, ce n'est pas désobéissant. L'assort d'alerte peut devenir désobéissant. C'est-à-dire tutoyer l'aine rouge, voire violer la loi de façon délibérée, programmée même. Au départ, c'est quelqu'un qui espère pouvoir se protéger dans les ourlets de la loi. C'est-à-dire, au sein de son entreprise, de son administration, révéler un grave dysfonctionnement. Au sens de la loi du 6 décembre 2013, qui a récemment été adoptée en France, la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur privé et public, suppose que l'alerte soit relative à un crime ou un délit. et que le lanceur d'alerte soit de bonne foi. La protection prévue par la loi française, c'est le fait que toutes sanctions, licenciements, révocations, mutations sont nulles. Si elles sont prises, en représailles du fait que le collaborateur a lancé l'alerte. Je précise que le Conseil de l'Europe va plus loin, devrait aller plus loin, et préconise le fait que les lanceurs d'alerte devraient être protégés, y compris quand ils lancent l'alerte, s'agissant d'une menace à l'intérêt général. Et il peut y avoir des menaces à l'intérêt général qui ne recoupent pas forcément la commission d'un crime ou d'un délit. Il y a toute une série d'exemples qui montrent que les lanceurs d'alerte sont d'une main parfois encouragés, parfois célébrés, et de l'autre vécu comme des traîtres, voire des ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'en général, pas toujours, mais assez souvent pour lancer l'alerte, ils brisent des secrets, ou une obligation de discrétion, voire une omiertin. Et que donc tous ceux qui ont à craindre de devoir rendre des comptes, de s'expliquer, du fait d'un dysfonctionnement dont ils sont responsables, ou dont ils bénéficient, les désignent de plus en plus comme des sortes de nouveaux ennemis de l'intérieur. Donc les risques de représailles sont lourds, significatifs. Et on parle des lanceurs d'alerte qui ont réussi, on parle moins de tous ceux qui ont été écrabouillés par une succession d'attimidations, de menaces, de diffamations. Il y a des gens que j'ai rencontrés extrêmement blessés, extrêmement meurtris, qui ont été jetés dans le caniveau, et qui, de façon tout à fait désespérée, découragée, ont abandonné le chemin qu'ils avaient essayé de tracer. Alors la loi française, je viens d'en parler, a priori améliore le bouclier, mais ce n'est pas un bouclier dans le temps très solide, parce que les employeurs ont mis une petite tactique, petite vexation, petite humiliation, pour décourager l'alerte, ou pour que les gens rentrent dans leur terrier. Et comme on est en période de crise, avec le taux de chômage qu'on connaît, évidemment c'est une prise de risque importante. Donc il faut bien anticiper autant que faire se peut sur tous les risques. On ne peut pas toujours les évaluer. Il faut être appuyé, si possible, par son syndicat, par une entreprise. Ce n'est pas toujours facile. Si on envisage de lancer une alerte qui va secouer l'entreprise avec un risque de délicenciement, c'est bien d'être accompagné par un avocat pour créer un rapport de force. Si on veut créer un grand débat public, il y a un journaliste, le quatrième pouvoir, qui bénéficie du secret des sources, on peut, j'allais dire de façon secondaire, en seconde main, bénéficier du secret des sources. Jusqu'à un certain point, parce que l'anonymat n'est pas très aimé, à juste titre, par les juges. Quand il faut apprécier la qualité d'une enquête faite par un journaliste et quand le journaliste est poursuivi en diffamation par celui-là même qui a à se plaindre de l'action de l'enfant d'air. Donc, j'explique dans ce livre qu'il y a toute une série de précautions qu'il faut prendre, mais ce n'est pas non plus une boîte à outils, ça serait très prétentieux de ma part, universel et absolu. Chaque situation doit amener à construire et élaborer une stratégie individuelle. C'est du sur-mesure qui doit être fait. Pourquoi je propose une autorité administrative indépendante ? Parce que les retours d'expérience qu'on a sur la loi de novembre 2007, qui est la première loi française qui est protégée dans le domaine de la corruption, montrent que l'intimidation, la crainte des représailles reste forte. qu'il faut des canaux très sécurisés de circulation de l'alerte et que, comme au Canada, comme en Angleterre, d'une certaine façon, l'idée qu'il y ait une autorité administrative indépendante constituée de grandes consciences, il peut y avoir des élus, au sein de laquelle le lanceur d'alerte pourra entamer un dialogue, au sein de laquelle on pourra apprécier sa bonne foi aussi. Et donc, il faut envisager de réprimer durement les lanceurs d'alerte de mauvaise foi parce que c'est eux qui donnent des arguments à ceux qui agitent en permanence le chiffon rouge, le spectre de Vichy pour dire, mais non, on rentre dans une société délateur, alors qu'il n'est pas du tout question de ça et que tout ça ressort d'une manipulation aussi vulgaire que ceux qui l'initient. Donc, il faut qu'il y ait une institution où les gens puissent porter l'alerte, dialoguer, être conseillers et, le cas échéant, mais on n'en est pas là, c'est la prochaine étape, bénéficier d'une forme d'immunité. Snowden n'a bénéficié d'aucune immunité. Il est criminalisé parce qu'il n'y a pas de protection des lanceurs d'alerte pour les fonctionnaires qui travaillent dans les services secrets aux Etats-Unis. Mais, vous observerez une chose, c'est que plus la question qui est portée par un lanceur d'alerte est sérieuse, plus les risques sont grands et plus ça suppose parfois que les secrets protégés par la loi soient violés. Ça peut être secret défense pour un fonctionnaire qui travaille dans les services, ça peut être aussi d'autres secrets. Donc, l'idée que, c'est ce que je dis dans ce livre, l'idée que quand l'alerte est très sérieuse et qu'elle touche à vraiment une atteinte grave à un certain nombre de principes, que le lanceur d'alerte puisse bénéficier d'une forme d'immunité face au risque de poursuite judiciaire me paraît une idée très importante. C'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un encouragement à violer tous les secrets qui, dans certains cas, doivent être maintenus. Je ne suis pas non plus pour... Ça, c'est les manipulateurs de tout poil qui disent ça pour une espèce de dictature de la transparence. Il y a évidemment des secrets qui, dans certains cas, doivent être préservés. Mais, il faudra, à un moment donné, envisager, pour les alertes les plus graves, les sources des plus grands périls pour ceux qui en sont les initiateurs, une forme d'immunité et seule une autorité administrative indépendante pourra éventuellement, dans certains cas, très précis, le faire. Il y a des gens qui y travaillent. Je rencontre des juristes à l'échelon européen, même à l'échelon international. Il y a des fondations qui sont créées de protection des lanceurs d'alerte. Je vais moi-même activer un projet que j'ai lancé de plateforme internationale de lanceurs d'alerte. Il y a une grande ébullition, une grande effervescence. Je fais partie du groupe des juristes, vous savez, des avocats qui, à l'échelon européen, se sont mis au service de la défense de Snowden. Donc, tout ça pose des questions très compliquées. Il y a les travaux du Conseil de l'Europe qui sont en cours. Snowden a été entendu par le Conseil de l'Europe il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous invite à lire à écouter la vidéo de son audition. Il y a un chemin qui est lancé. Il y a une voie qui est ouverte de façon irréversible. Il va y avoir des obstacles. Ça pose des problèmes juridiques moraux aussi, parfois politiques compliqués. Mais, il y a cette idée que le monde a besoin de protéger ces gens qui prennent parfois des risques considérables parce que la révélation de grandes turpitudes, de très graves dysfonctionnements au sein d'entreprises, labos, banques, au sein de certaines administrations, cette révélation va devenir de plus en plus indispensable quand elle sera la condition sine qua non pour mettre à jour ce qui menace parfois gravement nos démocraties. Mais pas simplement en Europe, c'est peut-être dans les pays du Sud, ça peut-être c'est un des pays émergents. Voilà, mais ça va être un choix compliqué. pour faire des risques, c'est un des pays, c'est un des pays. C'est un des pays,